Je lis du livre de Luc chapitre 2, les versets 36 à 38, ce qui est dit ici. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Acer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Notre thème, c'est une prophétesse. Prions. Seigneur, voici cette prophétesse qui vint. Elle vint confirmer les propos de Simeon. Alors que nous étudions, que ton esprit nous aide à cerner les raisons pour lesquelles cette femme s'est exprimée, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'aime beaucoup, il y avait aussi une prophétesse. Qu'est-ce que prophète ou une prophétesse ? Une personne qui parle de la part de Dieu. Quand tu lis la Bible, à aucun moment, tu as vu un livre écrit par la prophétesse Anne, ni par le prophète Simeon. On retrouve des récits d'autres prophètes et prophétesses, mais ceux-là ne sont pas dans la Bible. Pourtant, ils étaient sous l'influence de cet esprit qui les accompagnait, qui les dirigeait. Cette femme, où était-elle ? La Bible déclare qu'elle était dans le temple. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ah, important. Les prophètes de Dieu jeûnent et ils prient. Qu'est-ce que cela veut dire, le jeûne ? Beaucoup de personnes disent, j'ai jeûne. Beaucoup pensent que jeûner permet de devenir jeune. Mais ce n'est pas ça du tout. Pas du tout. Alors, nous faisons une petite parenthèse par rapport au jeûne, parce que cette prophétesse, la Bible dit qu'elle jeûnait. Nous allons au livre d'Esaïe, chapitre 58. Tu as trouvé ? Avant de jeûner, il faut savoir ce qui se trouve dans la Bible. Je lis à partir le verset premier. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? De mortifier notre âme si tu n'y approuilles égards ? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Ah oui ! Lorsque nous jeûnons, cela permet à Dieu d'entendre nos prières. Pourquoi ? Verset 5 Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel ? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompt toute espèce de joues. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'éternel t'accompagnera. Voilà le jeûne. Voilà ce que faisait cette femme. C'est pourquoi elle a été reconnue par Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Combien nous te sommes reconnaissants en ce matin pour tes bontés à notre endroit. Si certaines personnes pouvaient imaginer que Simeon était un malade. Une personne âgée qui délirait. Tu as permis que cette femme, cette prophétesse, cette personne consacrée à toi, Anne, vienne confirmer les propos de Simeon. Seigneur nous te bénissons pour cela. Merci de nous éclairer chaque jour nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.